Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Les Ambassadeurs de Christ. Je vous souhaite une fois de plus une année bénie, une année heureuse, une année épanouie en Christ, tout ce que vous voulez. Et j'ai bien reçu toutes vos questions. Je vais prendre le temps d'y répondre. Mais je vous précise quand même que cette chaîne, c'est la chaîne des Ambassadeurs de Christ. Parce que j'ai eu pas mal de questions concernant les fiançailles, beaucoup de sujets qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre de la vision que le Seigneur m'a donnée pour cette chaîne. Donc voilà, je vais cependant répondre à toutes les questions que vous m'avez posées qui nous concernent, qui concernent le thème de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir que faire quand tu te rends compte que tu n'as aucune compassion des âmes, tu n'as aucune envie ni d'évangéliser, ni d'influencer avec tes dons et tes talents. Tu n'as même pas envie de savoir quels sont tes dons, quels sont tes talents. Et peut-être c'est parce que tu as beaucoup de combats en ce moment et tu veux juste une solution à tes ennuis. Et mon frère, ma soeur, tu ne devrais pas réfléchir comme ça. Pour toi qui as des combats et qui estimes que tu n'es pas en posture de te préoccuper d'autre chose que tes combats, j'ai déjà traité ce sujet, je vais te mettre ta vidéo en bas. C'est-à-dire tout en dessous de celle-ci. Mais sache que ce n'est pas normal de ne pas du tout avoir de compassion. Mais le pire, parce que ne pas avoir de compassion, c'est une chose pour les âmes, mais ne rien faire par rapport à ça, c'est autre chose. Et je voudrais te dire que dans le mindset de Dieu, si je te rends compte que tu n'as pas envie de faire quelque chose que Dieu attend de toi, tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois tout faire pour trouver une solution. Je me rappelle qu'un jour, le Seigneur m'a donné une certaine instruction. Il m'a demandé de faire une chose. Donc j'ai essayé de faire la chose et j'ai rencontré des obstacles, c'était compliqué. Et comme je suis toujours en train de corriger beaucoup de choses à faire, j'ai mis ça de côté et puis finalement, je crois que ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié. Et quelques semaines après, j'ai commencé à rencontrer des ennuis. J'ai commencé à rencontrer des obstacles terribles. Je prie, je prie, je prie. Le Saint-Esprit me rappelle cette instruction qu'il m'avait donnée et que j'avais rencontré des obstacles, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je dis, Seigneur, vraiment, ce n'est pas comme si je n'avais pas voulu, j'avais la volonté, mais regarde, j'avais rencontré tel ou tel obstacle. Le Saint-Esprit me dit, mais ce n'est pas un argument en fait, que quand tu rencontres un obstacle, tu es censé chercher la solution. Tu es censé trouver le chemin. Voilà, donc le Seigneur m'a repris comme ça. Et c'est là où j'ai réalisé que plus que jamais, quand Dieu nous donne une instruction, c'est tellement sérieux pour lui. Et il s'attend à ce que nous le fassions. Voilà, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, vous voyez. Donc, je voudrais te proposer deux choses à faire pour toi qui ne ressens aucune envie d'évangéliser, aucune envie d'être un ambassadeur de Christ ou une ambassadrice de Christ, aucune envie vraiment de te préoccuper même des âmes. Ce n'est pas normal. La première des choses que je vais te recommander par rapport à ça, c'est vraiment de prier, de prier à Dieu, de demander au Seigneur, vraiment de mettre l'amour pour les âmes dans ton cœur. Le pasteur Michael Lebois a partagé son témoignage, que l'inspiration, je crois, de mettre sur pied EMC-CITV est venue de ce que pendant des jours, des semaines, il priait et il demandait au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu peux mettre en moi la compassion des âmes ? » Mais c'était venu de façon tellement foudroyante. Ça aussi, j'ai déjà partagé le témoignage. Il s'est retrouvé en train de pleurer pendant, je crois, des jours et des jours. Il n'arrivait même pas à sortir de sa chambre. Il pleurait tout le temps. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait transféré son fardeau. C'est-à-dire que c'est la douleur que Dieu a de voir les âmes en souffrance, les âmes qui vont en enfer tous les jours. Dieu lui a transféré cette douleur-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à souffrir. Et il n'avait plus la paix, en fait. Et ça a donné lieu à quoi ? Il a utilisé ses dons et ses talents, parce qu'il est, je crois qu'il est ingénieur informaticien, du moins quelque chose comme ça. Il a utilisé ça pour mettre sur pied, déjà pour commencer, je crois, un site internet. Parce qu'au début, EMC-CITV était un site internet qui s'appelait enseignement.com. Et puis voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Donc ça, c'est la force qu'il y a à prier, à demander au Seigneur. Et tu es sûr qu'il va t'exaucer, parce qu'il dit dans sa parole que si nous prions conformément à sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous exauce. Donc ça, c'est un sujet de prière. Tu es sûr que quand tu vas demander au Seigneur de te remplir de la compassion des âmes, il va t'exaucer. Parce que tout par-delà, en fait, sans ça, ce sera compliqué. Et même si tu te forces à le faire, ce sera sans conviction, sans vraiment zèle, ce sera de façon un peu robotique et il n'y aura pas beaucoup de résultats. Donc c'est très important que tu aies la compassion des âmes, même si tu évangélises déjà, et que tu le fais sans compassion, tu dois quand même prier. Parce que tout par-delà, je le redis. Donc la première chose à faire, c'est crier à Dieu pour cela et de ne pas t'arrêter de prier jusqu'à ce que il t'entende. Et parallèlement aussi, si tu n'as pas encore découvert tes dons et tes talents, tu peux demander au Seigneur de te le révéler. La deuxième chose que tu dois faire, en plus de prier, c'est de beaucoup observer et écouter les personnes qui sont en feu pour tout ce qui concerne l'évangélisation et tout le reste. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle qu'un peu après ma foi, quand je me suis convertie, c'est ce que je faisais. J'écoutais des gens comme l'évangéliste Rana Bonke, beaucoup de personnes qui voyaient les gens qui vont dans la rue prier pour les gens et tout ça. Et particulièrement quand j'écoutais l'évangéliste Bonke, ça m'a transféré un feu. Je ne sais pas comment le dire. Et j'ai tellement été impactée par ces vidéos, ces enseignements, ces prédications, ces croisades en Afrique, qu'à un moment donné, je suis partie en Allemagne pour son école d'évangélisation. Voilà, il avait une école d'évangélisation. Avec mon mari, on est parti. Je me rappelle qu'on avait dépensé quand même quelques milliers d'euros. Et je vous assure que, une fois de plus, quand nous sommes sortis de là, j'étais en feu. On était en Allemagne. En Allemagne, on ne parlait pas français. Mais on évangélisait. Dans les trames, dans les rues. Je ne sais même pas en quelle langue je parlais aux gens. Mais je suis revenue de là, mais chargée comme ça là. Non, mais je ne peux même pas vous expliquer. Pareil, quand je suis rentrée chez moi, là où j'habitais, je voulais parler de Jésus à tout le monde. Donc, on reçoit aussi ce transfert-là en observant les personnes qui ont cette compassion en particulier, qui vont dans la rue tout le temps, qui sont tout le temps dans les métros. Observe-les. Ça va faire naître quelque chose en toi. Moi, je te recommande beaucoup d'écouter quelqu'un comme l'évangéliste banquier. Parce que là, lui, quand il prêchait, il y avait un feu. Il y avait un feu en lui, mais c'était très fort. Et c'est un feu qui est forcément transmissible. Donc voilà, je ne vais pas parler pendant longtemps. Je vous laisse simplement te donner ces deux petites clés-là et t'inviter de tout mon cœur, vraiment, à t'y mettre. Parce que quand tu lis la parabole des talents, la Bible nous dit de celui qui n'avait pas utilisé son talent qu'il est un serviteur méchant et paresseux. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. Quelque chose ne peut pas être aussi important pour Dieu et nous, on ne le prend pas en compte. Tu vois ? Parce que j'ai l'habitude de le dire. C'est aussi un obstacle à nos prières. C'est-à-dire le fait de ne pas parler aux autres de la part du Seigneur, de ne pas nous préoccuper du salut des âmes. C'est un obstacle sérieux pour la prière. Donc vraiment, aujourd'hui, tu sais de quoi ? Il est question. Tu sais ce que tu dois faire. On l'a dit, prier de tout ton cœur et puis écouter régulièrement les personnes qui sont en feu pour les âmes. Tu vois ? C'est très important. Fais-le et je te promets que d'ici quelques semaines, quelques mois au maximum, tu vas te sentir chargé d'un zèle, vraiment, de l'ambassadeur de Christ ou de l'ambassadrice de Christ que tu es. Et tu vas commencer à pouvoir faire de grandes choses pour le Seigneur, pour la gloire de son nom et pour ta propre bénédiction parce qu'il y a des bénédictions particulières qui sont attachées à la vie des personnes qui exercent ce mandat. Ça, en quoi, c'est un autre sujet que je vais aborder sur cette chaîne prochainement. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifiée. Si c'est le cas, mets-moi un like, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt.